Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal, tout d'abord, les grands titres. Le président Fattah Sisi arrive au Japon. Il assistera à la septième édition de la Conférence internationale de Tokyo. La coalition arabe au Yémen intercepte un drone lancé par les Houssies. Et à Moscou, des discussions prévues aujourd'hui entre le président turc Raseb Tayyip Erdogan et son homologue Vladimir Poutine sur Idlib. Le journal en détail. Le président Fattah Sisi est arrivé au Japon. Il coprésidera avec le premier ministre nippon Shinzo Abe, la septième édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TIGAD, prévue pour demain. Dans un message publié la semaine dernière sur la page officielle du ministère nippon des Affaires étrangères, le chef de l'État a exprimé sa sincère appréciation au gouvernement et au peuple japonais, ainsi qu'aux organisateurs de cette session de la TIGAD qui doit permettre au Japon d'engager une action conséquente sur le continent. Il s'agit de l'une des instances internationales les plus importantes qui s'intéressent au bien-être du continent africain. La participation de l'Égypte à la Conférence internationale de Tokyo intervient dans le cadre des relations euro-nippon stratégiques qui unissent les deux pays du point de vue politique, culturel et économique. Le ministre des Affaires étrangères Sema Chokri et son homologue nippon ont présidé la réunion ministérielle préparative du sommet de la TIGAD dans la ville nippone de Yokohama. Avant la réunion, M. Chokri a tenu des pourparlers bilatéraux avec son homologue nippon sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et les questions d'intérêts communs, outre les dossiers qui seront examinés au cours de la conférence de la TIGAD 7 sur le développement de l'Afrique. Et en marge du sommet de la TIGAD 7, le ministre du Commerce de l'Industrie a inauguré le Forum des Affaires et de l'investissement égypto-japonais. Les deux ministres ont passé en revue les plans économiques de l'Égypte ainsi que les stratégies visant à renforcer le développement de l'industrie et du commerce extérieur dans le cadre de la vision de l'Égypte 2030. Rappel que le Forum a également abordé le dossier de l'accroissement de la coopération égypte-nippone conjointe en Afrique dans le cadre de la présidence actuelle de l'Égypte de l'Union africaine. Le Premier ministre Dr Moussaf Ahmed Bouilly a présidé la première réunion de la haute commission chargée d'élaborer les scénarios de l'inauguration du Grand Musée égyptien en présence d'un nombre de ministres et de responsables. Au début de la réunion, Dr Moussaf Ahmed Bouilly a affirmé que l'État accorde un intérêt particulier à changer l'aspect de l'Égypte ancienne et aussi à créer la nouvelle capitale administrative. La coalition arabe au Yémen a intercepté et abattu un drone lancé par les hossiers en direction de la ville de Hamis qui abrite une importante base aérienne. Le porte-parole de la coalition, Torkil Melki, a indiqué que toutes les tentatives des hossiers pour lancer des drones ont été avortées, affirmant que la coalition entreprend toutes les mesures nécessaires et les pratiques pour protéger les civils. D'autant que les hossiers ont intensifié ces dernières semaines les attaques de drones contre l'Arabie saoudite. A Moscou, le président turc Raseb Taïber de Gannes doit s'entretenir aujourd'hui avec son homologue russe Vladimir Poutine sur la situation dans la région d'Idleb. Poutine a exprimé son inquiétude vis-à-vis des activités des groupes militaires dans la ville et entre-temps, le ministère russe de la Défense a signalé 34 violations de la trèfle par le côté turc dans des villes syriennes au cours des dernières 24 heures. Sur le terrain, les combats ont tué 23 combattants pro-régime et 20 autres dans d'autres camps, dans 13 rebelles selon l'OSDH. Les autorités locales kurdes du nord-est de la Syrie ont annoncé le début du retrait de leur force des positions le long de la frontière avec la Turquie à la suite d'un accord entre Washington et Ankara établissant une zone de sécurité. Ces autorités turques, ou kurdes pardon, ont annoncé dans un communiqué le début des premiers pas pratiques avec l'élimination de monticules de terre, le retrait de certaines unités, des unités de la protection du peuple, l'YPG et des armes lourdes. Le Haut Conseil de la Défense libanaise tient aujourd'hui une réunion extraordinaire pour examiner l'agression d'Israël au Liban, contre le Liban, au cours des deux derniers jours consécutifs. On se rappelle que cette réunion est intervenue à la suite des consultations entre le président libanais Michel Aoun et son Premier ministre Saad del Hariri. Le Liban a dénoncé une violation, je cite, de la résolution 1701 des Nations Unies ayant mis fin au sanglant conflit de 2006 entre le Hezbollah et Israël. Le Hezbollah a affirmé que le drone tombait dimanche dans la banlieue turque de Beyrouth, bastion du Hezbollah, contenait plus de 5 kg d'explosifs. Après que les experts, je cite, du parti ont démantelé le drone qui s'est écrasé dans la banlieue sud de Beyrouth, il a été découvert qu'il contenait un engin explosif scellé qui pesait environ 5,5 kg. C'est ce qu'a déclaré le Hezbollah dans un communiqué, je cite encore, nous confirmons que le but de ce premier drone n'était pas un vote de reconnaissance, mais la réalisation d'un attentat à la bombe a ajouté le mouvement pro-iranien. Le Premier ministre israël, Benyamin Netanyahou, a averti qu'il faut prendre garde à ce qu'on dit et surtout à ce qu'on fait, en s'adressant notamment au Hezbollah et à l'État libanais lors d'une conférence à Jérusalem. Le Hezbollah pro-iranien a accusé l'État hébreu d'avoir mené une attaque au drone contre son bastion dans le sud de Beyrouth, promettant une riposte à cet acte d'agression. Cette attaque a été qualifiée par le président libanais Michel Aoun de déclaration de guerre. Les forces de l'occupation israélienne ont envahi aujourd'hui la ville de Beit Kehel dans le nord-ouest de la ville d'Ebron en Cisjordanie et selon des sources sécuritaires palestiniennes, les forces de l'occupation ont d'autre part envahi un an de maison et ont arrêté quatre Palestiniens, dont une femme. Le président iranien Hassan Rouhani a appelé les États-Unis, je cite, à faire le premier pas en levant toutes les sanctions imposées contre l'Iran sur le dossier nucléaire. Ceci est intervenu au lendemain de l'annonce du président américain Donald Trump, juge au possible une rencontre avec le dirigeant iranien. M. Rouhani a indiqué dans un discours retransmis sur la télévision d'État que la première étape est de retirer les sanctions illégales, injustes et erronées contre la nation iranienne. Ces sanctions ont été rétablies par Washington après sa décision en 2018 de se retirer unilatéralement de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Le président Trump a de son côté laissé entrevoir une possible percée dans la crise iranienne en jugeant réaliste une rencontre prochaine avec le président iranien Hassan Rouhani qui a lui aussi défendu la carte diplomatique. Place au rapport économique qui commence tout de suite par les indices de la bourse égyptienne qui ont varié lors de la séance d'aujourd'hui. La séance d'aujourd'hui a été affectée par les opérations d'achat de la part des institutions et des fonds d'investissement tandis que les institutions locales et arabes ont opté vers des opérations de vente. On commence par l'indice principal GX30 qui a chuté de 0,1% pour se stabiliser à 14 281 points. GX30 Caped a pour sa part grimpé de 0,1% tandis que les indices secondaires GX70 et GX100 ont respectivement osé de 0,01% et de 0,1%. Un calme aussi soudain que la tempête avait été brutale après s'être accablée réciproquement de droits de douane et de reproches vendredi. La Chine et les Etats-Unis ont repris le chemin de la négociation. Rappel que les marchés financiers ont applaudi ce regain d'optimisme à travers le monde. À Wall Street, l'indice Dow Jones a pris 1,05% et le Nasdaq 1,32% à la clôture des bourses européennes qui ont avancé à la fermeture un peu plus tôt. Dans ce climat d'apaisement, la dégringolade du yuan à la clôture face au dollar avec 7,512 yuan pour un dollar, une évolution favorable aux exportateurs chinois, est presque passée inaperçu. Il s'agit du plus bas niveau du yuan depuis 2008. – Sous-titrage Société Radio-Canada